oulala oulala ça veut dire moi dans l'absolu je m'appellerai pas de l'eau finalement puisque et action mais la chemise à papy oui je me suis dit que j'allais être dans le thème de la vidéo bonjour à tous j'espère que vous êtes en forme c'est julien et sa maman et bienvenue sur ma chaîne youtube les amis ça me fait plaisir de te recevoir je peux aller voir comment ça rend quoi parce que tu veux peut-être changer de place bon comme vous pouvez le voir je crois que ton meilleur profil c'était celui-là alors écoute c'est stressant c'est stressant ça va le faire c'est stressant regarde on se met bien ça va bien se passer tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui ou pas je t'ai demandé de sortir des photos de famille parce que pour nous c'était un peu compliqué ces derniers temps faut l'avouer on a perdu papa l'année dernière on a perdu papy dont on va pas il ya deux ans on a le chat qui a disparu depuis une douzaine de jours donc c'est pas fou fou mais je me suis dit que ça pouvait nous faire que du bien de replonger un peu dans les souvenirs dans les photos c'est vrai que moi je reviens pas aussi souvent que je voudrais dans le sud et du coup on n'a pas ce genre de moment là on regarde des photos on partage des trucs et mieux que ça aussi qu'on allait utiliser une plateforme qui s'appelle my heritage je sais pas si tu connais cette page non je vous ai mis un lien directement dans la description vous allez voir ce truc est incroyable my heritage j'ai testé ça il ya quelques jours je t'en ai pas parlé j'ai ramené mon ordinateur pour te montrer en gros my heritage c'est une base de données dans laquelle il y a plus de 12 milliards de documents d'archives historiques et il y a plus de 3,8 milliards de personnes qui sont recensées sur my heritage donc je t'explique un peu le concept t'arrives sur my heritage c'est gratuit tu rentres ton magic seven magic seven c'est ton nom ton prénom ta date de naissance nom prénom date de naissance de papa nom prénom date de naissance de maman pareil pour les grands-parents de chaque côté et en partant de là my heritage va lui-même fonctionner en autonomie faire des recherches et te trouver des résultats ils te font ton arbre généalogique ils te remontent complètement ton arbre généalogique avec le lien que je vous ai mis dans la description vous pouvez dès maintenant aller essayer de remonter votre arbre généalogique vous allez voir les résultats vont être incroyables et ça fait pas que ça ça fait plein d'autres choses qu'on va voir dans la vidéo mais il ya un mode normalement qui est gratuit et un mode ensuite qui devient payant sachez que grâce à ce lien que je vous ai mis dans la description vous avez le mode payant qui est gratuit pendant 14 jours histoire de vraiment vous faire tester toutes les fonctionnalités donc d'aller chercher le plus loin possible chez vos ancêtres vous allez voir vous allez avoir des trucs de malade et vous avez grâce à mon lien aussi 50% de réduction si après les 14 jours vous voulez souscrire un abonnement et qui fait pendant un certain période de temps my heritage parce que vous allez voir ça va plus loin que rechercher l'arbre généalogique écoute moi je me suis fait mon profil il est juste là regarde je vais te dire je vais te faire donner un petit clin d'oeil sur mon arbre mate un peu on part de là tu vois là j'ai mis mon magic seven et là tac 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 tu te rends compte tout ce qu'il m'a trouvé je remonte sur des personnes jusqu'à par exemple lui 1756 donc là tu as fait le côté maternel j'ai plus fait ton côté à toi parce que je savais qu'on allait se voir aujourd'hui et que je voulais partager des trucs avec toi mais sache que ça continue de chercher en permanence c'est à dire que vraiment s'il ya des nouvelles archives qui rentrent dans la dans my heritage bam ils vont me les proposer tu vois ils m'ont trouvé par exemple déjà si je vais là dans mes photos regarde ils m'ont retrouvé un acte de décès de thérèse joséphine vérité qui serait mon arrière grand-mère oui c'est la mère de papy qui est bien c'est que donc du coup ça cherche tout le temps pour toi tu vas par exemple dans l'anglais découverte et tu vas dans un stand discovery et là regarde tu vas sur toutes les découvertes et il m'en propose tout le temps tu vois tout ça toutes ces personnes là yolande de l'eau je la connais c'est ma tante la tante de mon père tu vois ça me propose des trucs par rapport à mon père cousin de mon père toi après tu vas sur yolande par exemple hop attends regarde j'accède tu vois ça me propose et en deux secondes ça m'a rajouté plus de 40 personnes à mon arbre grâce à l'instant discovery ohlala et cet arbre il va être incroyable c'est un arbre de noël tu te rends compte c'est vrai que la yolande elle est là c'était vraiment sa soeur pourquoi c'était vraiment sa soeur parce qu'il y en a qui sont pas son frère je crois que c'était des propositions mais c'est vraiment oui 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 ça marche vraiment tu vois et sur terre c'est ce document qui est là regarde on va juste vérifier comme ça en deux secondes si on va du côté de papy papy au dessus de lui il a émilien et thérèse donc émilien c'est mon arrière grand-père 1893 c'est mon grand-père ouais qui s'appelait de l'eau donc tu as une photo c'est là c'est officiellement grand-père mais moi j'ai des doutes parce que ça c'est le vrai officiellement mais comment ça il y a un vrai montre-le moi donc là c'est le fameux émilien donc elle était il était marié à thérèse mais ça c'était le tonton on l'appelait le tonton bussier et moi je trouve que mon père donc ton grand-père celui dont tu portes la chemise aujourd'hui il ressemble plus à ce fameux tonton qui n'était pas un tonton il n'était pas de la famille mais on l'appelait tonton parce qu'il était un ami de la famille que le fameux grand-père émilien tu vois là 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 mais attends donc les amis lui c'est mon papy lui c'est ce devrait être mon arrière grand-père mais apparemment à ce que j'apprends il était à la guerre et lui tonton il n'était pas il n'était pas à la guerre et il était amoureux de thérèse il était amoureux de thérèse oh là là oh là là ça veut dire que le papa de monde de mon papy finalement c'est peut-être pas le papa qu'on pensait et que moi dans l'absolu je m'appellerai pas de l'eau finalement puisque où elle avait le droit d'être amoureuse et et puis voilà l'important c'est celui qui élève en cause tout l'arbre généologique c'est fou et donc toi tu t'appellerais pas de l'eau parce que mon famille de ma maman c'est de l'eau alors personne ne se moque c'est de l'eau d e l e a eu ça c'est mon deuxième nom je m'appelle j'éloën de l'eau mais si ça se trouve en fait j'aurais pu m'appeler j'éloën autre chose quoi par contre tu t'appelles julien parce que grand-père ton grand-père mon père il s'appelait julien guy julien c'est pour ça que tu as la moustache comme lui et d'après une petite photo avec papy on voit bien ouais c'est moi tu as d'autres photos de papy là quand il était militaire il a fait la guerre d'algérie j'aurais aimé que vous l'aurez connu mon papy parce qu'il faisait que des blagues tout le temps j'étais trop mal à l'aise draguer tout le monde les caissières il draguait toutes les caissières quand j'étais gosse mon papy vraiment c'était dès qu'il allait à la caisse quelque part il draguait non mais c'est parce qu'il aimait bien les gens moi c'est un séducteur moi je suis pas comme ça un truc qui est génial sur maire et aide c'est que tu peux coloriser des photos on dit colorisées colorées colorées colorisées en colère mettre en couleur verser j'aime bien la petite fin tu peux mettre en couleur des photos c'est à dire que tu as des photos en noir et blanc tu prends moi je le fais direct avec mon portable je prends une photo je l'envoie sur maire et aide et ça me la met en couleur si vous êtes chaud on va essayer de mettre en couleur la photo de papy à l'armée je suis allé donc il me suffit de faire une photo comme ça de papy hop ensuite je l'envoie sur mon ordinateur parfait je l'ai reçu donc là ce que je vais faire c'est que je vais sur my heritage je vais sur photo et là je vais sur coloriser des photos une fois que je suis là j'ai importe une photo il ya rien de plus simple je prends la dernière qui est arrivée et là on va voir ce que ça donne est sympa tu as vu hop je passe de noir et blanc à la couleur pense que ça peut être très intéressant pour quand vous avez des photos de personnes que vous n'avez jamais vu en couleur ça se trouve parce que quand vous étiez trop petit bah vous n'êtes jamais eu le temps de les voir en vrai bah là avec avec ce truc là la colorisation bam vous passez en mode couleur mais tu sais quoi il ya un truc mieux on peut aussi sublimer des photos regarde la même photo de papy je vais l'apprendre je vais la sublimer regarde voilà on peut on peut zoomer directement sur le visage à la différence waouh beau gosse trop bien et tu sais alors tu la tu vas me dire qu'est ce que tu peux nous faire de plus julien le franchement je vois pas là c'est bien net et là vous allez péter un câble à les amis je vais vous expliquer c'est ça qui va faire que vous allez cliquer dans le lien dans la description parce que ma hérité c'est incroyable par rapport à ça vous n'êtes pas prêts à ce que je vais vous montrer je retourne dans l'onglet photo je vais sur animer des photos c'est tout nouveau ça s'appelle deep nostalgia et là regardez ce qui se passe en fait je vais passer d'une photo normale à une photo qui bouge vous êtes prêts vous allez péter un câble sachant plus que la photo de mon grand père elle est prise de loin il est un peu de profil regardez ça la photo elle a 60 ans ça va bientôt apparaître je suis choqué il a fait un clin d'oeil de séducteur mais c'est incroyable ça fait de l'émotion papi moi je me souviens bien le papi t'es fou mais il avait quel âge d'un vitimilitaire 25 ans même pas 20 ans 20 ans attendre 20 ans il a pas une moustache comme ça 20 ans mais si moi la mienne elle a poussé il ya l'année dernière il fait des clins d'oeil pour de vrai il fait des clins d'oeil c'est trop cool c'est vraiment c'est vraiment trop 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 bien je suis choqué que ça passe ça franchement je suis vraiment choqué c'est quoi j'ai envie de mettre une autre photo qu'est ce que tu aurais comme photo qu'on pourrait qu'on pourrait animer là de ton père sympa à mon père regardez les amis je vais vous montrer de plus près regardez cette photo avec mon père tu as vu je l'embêtais avec là tu l'as dit je n'aide habillé en rose parce que j'ai récupéré les habits des filles de ma soeur très sympa ça et ben dis donc elles sont trop belles ces photos quoi des fraises tu manges à des fraises je mange des fruits oui 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 c'est quoi pour le kiff moi je ferais bien je referais bien tu sais une animation avec une photo de une photo de papa ouais celle là où il était beau là qu'est-ce que tu en penses il était beau gosse là il mériterait une petite animation allez le résultat de papa va arriver t'es prête oh j'ai peur ah ça y est ça arrive oh papa oh je te jure il me fait de la peine il me dirait même qu'il est triste c'est ça ouais ah oui il y a moi aussi ouais bah écoute je mangeais bien d'ailleurs en parlant de ça ça te dirait qu'on passe une vidéo ensemble où tu me refais manger des aliments de quand j'étais puissé tu vas les manger bah je suis pas sûr je vais les goûter tu as vu ma dernière vidéo ou pas ouais j'ai vu j'ai vu mais il va falloir que je te refasse les plats bah ouais pas les mêmes tu m'en fais différentes sur ma vidéo youtube tu veux vraiment de la cervelle d'agneau non je veux pas j'ai jamais mangé de cervelle d'agneau personne ne mange de la cervelle d'agneau les amis arrêtez mais j'ai déjà mangé je sais pas qu'est ce que je mangeais pas quand j'étais petit les betteraves les sardines et je vais te faire ça bah ouais je pense dans la prochaine vidéo puis on verra si j'aime les amis c'est la fin de cette vidéo merci de m'avoir suivi merci de nous avoir suivi j'espère que vous avez kiffé en tout cas si je peux vous dire un truc c'est que si vous voulez en savoir plus sur vos ancêtres et revenir un peu sur votre passé je vous conseille vraiment d'aller sur my heritage vous renseignez votre magic seven vous cliquez sur le lien qui a dans la bio dans tous les cas vous avez 14 jours d'essai complet du mode full comme ça vous voyez tout ce que vous voulez voir vous pouvez tester la colorisation vous pouvez tester l'animation des photos vous allez kiffer faites vous un petit truc comme ça en famille je suis sûr que vous allez passer un super moment et puis voilà et 14 jours gratuit et après 50% ça c'est sympa et je fais des beaux cadeaux bon bah voilà c'est le moment de se quitter non bah c'était super je reste quand même un peu avec toi la maison quand même ça me fait plaisir tu dors là non non j'ai la villa kala sont la vue dans mon blog mais je repasserai la semaine prochaine on va tourner la vidéo on va manger des trucs à d'accord je vais faire les courses que tu aimes pas bah ouais ok allez salut à tous salut un petit peu franchement il faut c'est un métier